Salut c'est Rémi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on va continuer sur le petit PC nouveau qui est juste ici, hop là le petit ThinkPad qu'on a commencé à réparer, entre guillemets, on a déjà changé le disque dur pour monter un SSD dessus, ce qui a du coup commencé à accélérer le PC, et on va continuer dans la même veine, c'est à dire accélérer le PC, essayer de le rendre un peu plus rapide, ou en tout cas de lui rendre sa vitesse d'origine, qui avait quand même assez de punch, il a 4G de RAM, on va le monter à 8 en rajoutant une barrette, c'est parti, je fais un petit peu de place sur le bureau juste là, et on y va, go ! Bon ça faut pas que je le perde, bon on aura pas de mise au point pour cette fois-ci, petite carte micro SD pour la GoPro, toujours tout loin, et chez PaperLine non plus, c'est très bien, j'ai tout le temps tendance à les perdre, à faire n'importe quoi avec, ok donc là au moins on est à plat, j'ai un peu de place avec le PC derrière qui tourne, enfin bon ça c'est pas grave, donc voici ce qu'on va mettre, enfin rajouter en tout cas à l'intérieur, donc c'est de la cruciale, en 4Go c'est de la DDR3L, alors tout simplement la différence et je l'ai appris, et au moins je vais peut-être vous apprendre quelque chose, on voit tout le temps des RAM, alors surtout en DDR3, il y a DDR3 normal et DDR3L, le L c'est tout simplement Low Voltage, en fait il y a deux types de voltage, alors je ne me rappelle plus, je vous les mets là ici si je vous les retrouve, il y a deux types de voltage pour le fonctionnement des cartes RAM en DDR3, ce qui fait qu'il y a donc deux modèles de RAM qui existent, de la DDR3 classique et de la DDR3L, il se trouve que dans ce ThinkPad qui est le L510, et bien c'est de la L, la Low Voltage, donc ça faut bien regarder, sinon en fait ce qui va se passer, si vous prenez de la normale alors que votre PC tourne avec de la Low Voltage, au final il n'y aura pas assez d'électricité pour alimenter votre barrette, donc elle ne va pas fonctionner correctement, voire pas du tout. A l'inverse, c'est dangereux si vous prenez de la Low Voltage alors que votre PC est en normal, puisque là en fait il y aura une surtention, mais bon le PC va savoir redescendre la tension d'alimentation de la RAM pour pouvoir l'alimenter, mais il vaut mieux quand même prendre ce qui correspond exactement. Donc voilà une petite barrique de 4 Go pour le monter au total à 8 Go, c'est de la Sodim, de la 1600 MHz, et vous voyez le voltage est écrit dessus. Là en Low Voltage on est en 1,35V, et donc en voltage normal on est à 1,5V, je ne vous dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ma même opération que la dernière fois, on va avoir besoin d'un petit tournevis cruciforme et de retourner le PC. Bon je ne mets rien en dessous parce qu'il est déjà tout rayé le PC, c'est une coque en plastique, bon il a un peu d'âge. On va retirer bien sûr la batterie, que je vais remplacer d'ailleurs, qu'on remplacera dans un des épisodes, et surtout purge statique du PC. Donc très simple, vous enlevez la batterie et vous brinez une dizaine de fois, on va dire ça suffira, le bouton d'alimentation pour être sûr que tous les condensateurs sont vidés et de ne pas vous prendre de choc électrique. Alors tout va se passer ici en dessous, on se rappelle la dernière fois le disque dur est ici, et la rame en fait se trouve là, ici, il y a une grille, on la voit peut-être pas la vidéo, il y a une grille ici d'aération et la rame est là en dessous. Donc on va simplement enlever toute cette plaque qui est ici, hop, que je vous dessine avec mon doigt, tac, il y a eu plastique, donc il faut dévisser. Alors tiens, pendant que je suis en train de finir de dévisser, bien sûr ça va de soi, mais prenez un tournevis de la bonne taille. Si vous prenez un tournevis qui est trop petit, il va flotter dans vos vis, si vous prenez un tournevis trop gros, il ne va pas bien rentrer et vous risquez tout simplement de, on va dire en termes familiers, baiser les têtes de vis. Ça fait que vos têtes de vis, au lieu d'être cruciformes, ça va être rond, puis voilà, vous aurez tout gagné. Voilà, donc là je viens d'enlever, pardon, de dévisser toutes les vis, il y a une petite encoche ici, et ensuite c'est juste clipsé, on tire, et ça vient tout seul. Si on voit que ça ne vient pas à un certain endroit, c'est que la vis n'est pas bien dévissée. Dans ce cas-là, on reprend son tournevis et on redonne un petit coup de tournevis. Donc, la RAM se trouve juste ici, je suis en train de faire les ajustements, hop, voilà, ici. Donc voilà la barrette de RAM qui était déjà installée dans le PC, donc c'est de la low voltage, vu que le PC ne supporte que de la low voltage. Donc on voit, c'est une Samsung made in Philippines, 4Go, en PC3 10600S, voilà, voilà. Et donc ça, c'est de la 1600 MHz. Voilà, donc ça, c'est ce qui est déjà installé dans le PC, donc on va la laisser, tout simplement, on va la remettre là où elle était. Tac. Je vais donc venir ouvrir, déballer. Ça fait un moment que je l'ai acheté et j'ai dit, on va attendre qu'on arrive à la vidéo pour tout vous déballer. N'hésitez pas pour ouvrir les petites boîtes comme ça de prendre de l'aide, c'est-à-dire de prendre de l'aide de par des tournevis, par exemple, ou un petit cutter, un truc pour pouvoir ouvrir correctement votre boîte, parce que là, voilà, je galère un tout petit peu, je suis en train de tout péter. Bon, je vous rassure, je n'ai pas cassé la barrette de RAM, mais de toute façon, la boîte, on ne s'en servira plus. Là, voilà la petite RAM. C'est de la cruciale, mais la marque, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de regarder le voltage. Donc là, il est en 1,35V. C'est bien de la SODIM, de la DDR3L, en 4Go, sachant que ce PC-là ne supporte pas plus de 8Go. Voilà, on peut faire 2x4 maximum pour avoir 8Go. Bon, très simple, une fois que vous avez votre RAM, vous repérez le sens avec le petit ergot que vous avez ici. Vous voyez, ça fait un trou. Je vais vous le choper. Le but, ça va être, on n'a pas beaucoup de lumière. de choper le petit ergot qui se trouve juste ici. Je vous rapproche la lumière. Bon, ce n'est pas mieux. Ici, là, 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 on le voit un petit peu. Ici, hop. Voilà, il y a un petit ergot. Le but, ça va être de repérer ça pour pouvoir mettre la RAM correctement dans le slot. Ah bah voilà, là, on le voit bien. Il y a la même chose en dessous, vous voyez. Voilà, donc on prend sa RAM, on la met dans le bon sens. C'est con, ils auraient dû le mettre dans ce sens-là, on avait la marque en haut. Bon, bref. De toute façon, je n'ai pas de placement de produit. J'ai du crucial parce que c'était du crucial qui avait été disponible. J'aurais pu prendre autre chose. Vraiment, là, ça n'avait aucune importance. Donc, on place sa RAM. Voilà, on appuie un petit peu dessus pour bien l'enfoncer. Et ensuite, on la bascule jusqu'au claque. Et là, vous voyez, ça tient tout seul, c'est en place. Voilà, vous savez installer de la RAM dans votre PC. Ce n'est pas si compliqué. Maintenant, on va refermer. Et puis, ma foi, on va démarrer le PC et voir si ça démarre. Alors, pareil, quand vous revissez les vis, n'oubliez pas, c'est de la conception plastique. Donc, en fait, ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Voilà. Et encore une fois, ayez le bon tournevis à la bonne taille. Ce qui n'est pas le cas de moi. Mon tournevis est légèrement trop gros. Ce qui fait qu'à chaque démontage en remontage, j'ai tendance à, comme je l'ai dit tout à l'heure, niquer, baiser les têtes de vis. Mais bon, en même temps, je ne force pas. Dès que je sens que ça commence à sortir de la tête, j'arrête de serrer. De toute façon, il n'y a pas besoin de serrer très fort. C'est au contact, en fait. Vous serrez au contact, il y en a largement assez. Voilà. C'est remonté. On va remettre la batterie. Pas trop fort, hein ? Je vais me niquer la batterie. Alors, justement, en parlant de batterie, j'espère qu'il en a de la batterie. Normalement, oui. Donc, on ouvre. 3, 2, 1. Super. Je viens de me rater avec le bouton. 3, 2, 1. Alors, il est un peu long. Il ne faut pas s'inquiéter. Si on voit que ça reste sur écran noir, on vient tout juste d'installer la nouvelle RAM. Il faut le laisser. Parce qu'il faut que le temps que la carte mère prenne en compte la nouvelle barrette de RAM. Donc, vous voyez, je viens de l'allumer, tout simplement. Et en fait, à l'écran, il ne se passe rien. On a les petites diodes qui sont allumées. Et à l'écran, il ne se passe rien. C'est normal. Ça arrive dans la plupart du cas. Décidément, je n'arrive pas à parler. Ça arrive dans la plupart des cas. Merci. Présentement, à l'image, un trackpad fatigué. Voilà. Je répète. Ici, à l'image, un trackpad fatigué. Merci beaucoup. Tu le connais, le tournevis ? Si tu ne démarres pas, il va terminer dans ton cul. Je le dis. Peut-être appuyer sur une touche. C'est vrai que là, ça commence à faire long quand même. Bon, je vais l'éteindre. Et on va essayer de le rallumer. Toujours pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Même la touche échappe, ça ne fait rien. Il ne se passe rien. Je vais le rééteindre. Bon, là, le but, ça va être d'enlever la barrette qu'on vient de mettre et d'essayer de le démarrer comme ça, voir s'il n'aurait pas déjà à la base un souci. Là, je fais la manipulation sans retirer la batterie parce que, bon, voilà, je suis un fou. Mais en vérité, pensez tout le temps à faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Enlevez la batterie et faites une purge statique de l'ordinateur avant de faire quoi que ce soit. Après, ce ne sont pas des gros voltages qui circulent là-dedans, mais ça peut être désingréable si on se prend de châtaigne. Je suis un fou épisode 2. Je vais faire tourner le PC sans le cache et surtout de surcroît à l'envers. C'est-à-dire avec l'écran posé sur la table. Mais c'est juste pour voir si ça repart, si la machinerie repart. Donc, ce n'est pas hyper grave, sachant que, de toute façon, il y a beaucoup de pièces qui tiennent, qui sont vissées à l'intérieur du PC. Donc, vous le voyez actuellement, il y a un envers. Donc, j'essaie de redémarrer. Il démarre. Donc, on voit qu'il a eu du mal avec la RAM que je lui ai installée. Parce que là, on voit que le PC démarre correctement alors que j'ai enlevé la RAM. Deuxième test, on va enlever la RAM qui est déjà à l'intérieur. On va laisser cette barrette-là et on va démarrer avec cette barrette-là, déjà. Il fait des brûches au moins le PC. Donc, j'enlève la RAM qui était déjà en place et je remets la barrette que j'ai reçue à la place. Sur le même slot. Sur la barrette d'origine, il n'était pas noté le voltage. Bon, deuxième essai avec que la barrette neuve. Allez, rouvrir le PC maintenant. Voilà. Donc, je viens de me faire arnaquer. En fait, là, on voit très bien que quand j'ai mis que la RAM cruciale que j'ai reçue, le PC ne démarre pas. Donc, il y a un souci avec la RAM. J'ai la puissance, OK ? Bon, je me suis fait baiser avec ma RAM. Je vais me renseigner sur Internet pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que je ne suis pas la science infuse non plus en informatique. Il y a beaucoup de choses que je recherche sur Internet pour savoir quand même exactement. Et là, ça peut venir de différents endroits. Bon, là, on a bien ciblé que c'était la RAM. Je vais quand même me renseigner sur les spécifications du PC. Alors, je suis sur le site de Lenovo directement. Et on voit mémoire de la 10600 comme je l'ai. DDR3. Et il n'y a aucune remarque sur du low voltage ou quoi que ce soit. Je vais descendre un petit peu. Il n'y a peut-être plus bas. Ça, c'est tous les processeurs. Communication, donc c'est le réseau. Alimentation, batterie, sécurité, système, mode pass, tout ça, etc. Vidéo, contrôleur graphique. Donc, vous voyez, on est sur le site de Lenovo. Et, bon, ça prend en compte plusieurs modèles de PC. On le voit. Et il y a le L510 à l'intérieur. Et il n'y a aucune spécification d'un low voltage. Je me suis fait arnaque. Ah, putain, je me suis fait arnaque. Et voilà. Je vais voir si je n'aurai pas moyen d'avoir quelque chose avec un de mes potes ou ce genre de choses. Donc, la RAM ne fonctionne pas. Il va falloir que je vois si je ne pourrais pas récupérer une barrette. Pareil, en 4Go, en 1600MHz. Mais cette fois-ci, en DDR3 classique, de la mettre à l'intérieur et voir si ça marche. Parce que là, vous le voyez, j'ai laissé le PC tourner, démarrer, à l'envers, bien sûr. Mais bon, il n'est toujours pas démarré. Il est comme ça depuis 5 minutes et ça ne passe pas. Donc, c'est bel et bien la barrette de RAM qui, on va dire, fout le bras. Vous voyez, on va avoir des péripéties. La vidéo s'arrête là, du coup. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Tu peux t'abonner au Facebook et à l'Instagram de la chaîne que tu vois actuellement et qui sont dans la description de la vidéo. Il y a aussi l'Instagram et le Facebook pour Caret. Et voici, mais ils sont aussi dans la description. Caret, c'est la série où je parle uniquement de bagnole. D'ailleurs, pour Caret, si tu veux passer sur la chaîne pour un épisode de Caret avec ta voiture, ça pourrait toujours être sympa. Et bien, voici l'adresse mail à laquelle tu dois me contacter déjà pour qu'on puisse commencer à discuter. Caretabonné.gmail.com. Je te la mets dans la description aussi. Le concours spécial 400 abonnés est toujours en cours. Si tu veux y participer, il te suffit d'avoir une adresse mail que tu consultes puisque je vais devoir te recontacter par mail. Très simple, le lien du concours est dans la description aussi. C'est un petit questionnaire Google où tu dois mettre ton adresse mail validée. Comme ça, moi, je récupère toutes les adresses mail. J'en fais pas n'importe quoi. Je tirerai au sort une adresse mail complètement au hasard et je contactererai la personne pour remporter soit une enceinte Bose, Sunline Color 2 ou le Huawei Nova 5T. Un des deux cadeaux et il n'y a qu'un seul gagnant. Tirage au sort après le 6 novembre puisque le concours va pendant deux semaines, donc jusqu'au 6 novembre. J'ai tout dit, passe une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Ciao, ciao ! Petit update, les enfants. Quand j'ai été chargé CPU-Z, et regardez ce qu'il me dit, DDR3, et que c'est du 1,5V. Donc à mon avis, la carte mère envoie du 1,5V. Ce qui se passe du coup, c'est que cette RAM, elle se prend du 1,5V dans la gueule. Donc, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour la carte mère, en tout cas du PC. Donc, je vais devoir acheter de la RAM. Voilà. Vous savez mon nom ? Mon nom est Buffalo Bill. Ne essayez ça à la maison. Donc, je veux... Je veux... ... ... ...